On connait notre monde. Il ne nous plaît pas forcément, mais c'est le nôtre, et nous en étions tous prisonniers jusqu'à il y a quelques années. En effet, un chercheur, Jean-Carlo Riau, a découvert qu'il existe des mondes parallèles, des milliers de dimensions parfois ressemblant à la nôtre et parfois pas du tout. Il mit tout de suite au courant de sa découverte le commissaire Grimm-Grackor, qui lui conseilla de garder le secret. Au bout d'un certain temps, à étudier ces mondes, il se rendit compte qu'il était possible de naviguer entre eux, si l'on était au courant de leur existence bien sûr, et par la simple force de notre esprit. S'ils pouvaient faire cela, d'autres le pouvaient aussi, c'était certain. Afin de garder le contrôle sur ce secret, ils décidèrent de former ensemble l'ACM, l'agence de contrôle des mondes. Cette agence a aussi pour but d'arrêter les criminels intermonde, car qui dit monde différent, dit valeur différente des choses, ce qui n'a pas de valeur chez nous peut en avoir autre part. Ça veut aussi dire que certaines choses que nous prenons pour de la fiction, peuvent très bien exister. Certains auteurs sont juste des gens qui ont découvert ce secret par eux-mêmes. L'ACM les empêche de le divulguer. Pour faire respecter les règles qu'elle a mises en place, elle a embauché des personnes. On les appelle agents des mondes. Encore à chier. Toujours à chier. Bordel. À chier. Nase. Bon, il faut que j'y aille. C'est toi l'épicier du quartier ? Ça se pourrait. T'as tout ce que je t'ai demandé ? Evidemment, tu crois quoi ? Je ne suis pas un amateur. Ouais, tout ce que j'ai. 3 kilos de pâtes. On part pour 200 multigames ? J'ai pas que ça, j'ai des pâtes. J'ai des pâtes aux oeufs, mec. Tu crois quoi ? Je sais ce que ça vaut chez toi. Bon, ok. On monte pour 500, ça te va ? Agent des mondes, ne bougez pas, les mains en l'air. Oh putain, j'ai vu trop fort ! Qu'est-ce qu'elle a insisté à ma fabuleuse intervention ? C'est quoi ça ? Des pâtes ? C'est quoi ce bordel ? Oh, de la merde ce truc. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...